Salut à tous, bienvenue pour le quatrième épisode du magazine vidéo Nippon Gambare, je suis avec Manu, salut Manu ! Salut Nabil ! Alors cette semaine on va parler seulement de l'équipe nationale car il y a eu seulement de la Nabisco Cup, on vous fournira un petit résumé vidéo avec un petit point dessus, mais aujourd'hui c'est l'équipe nationale et Japon-Canada Manu ! Ouais, grosse affiche Nabil, on va bien s'amuser avec une belle équipe du Canada et un match à enjeu bien sûr ! On a pu voir le stade est en feu, la foule est en délire pour Japon-Canada, et d'ailleurs ce sont les japonais qui vont s'illustrer les premiers avec cette frappe lointaine d'ACB, c'est à côté, complètement à côté d'ailleurs ! Ouais, c'est complètement à côté, après ACB on sait que les frappes c'est pas forcément son fort au capitaine Nippon, alors que là on revoit, ouais, elle est complètement manquée cette frappe de Makoto ACB, donc le Japon qui bien sûr a joué avec son 11 habituel, sauf la présence de Kono en défense, du coup c'est Inoa qui l'a remplacé Manu ! Ouais Inoa c'est un peu l'homme à tout faire de Zakeroni, le défenseur passé par le Vissel Kobe, désormais Aiwata, il est toujours aligné un peu à tous les postes, c'est vraiment sa polyvalence qu'il sert. Et là c'est l'ouverture du score d'Okazaki s'il vous plaît, le petit lobe pied gauche pour le joueur de Stuttgart, 1-0 pour le Japon ! Ah c'est bien fait, c'est bien fait, tout de suite on retrouve Okazaki son sens du but, qu'il soit aligné sur un côté ou en pointe directement, le petit coup d'œil, et aucune chance au gardien, et là Nabil on se dit mais peut-être qu'on va assister à un petit festival du Japon pour ce match de préparation, puisque c'est préparation pour le match face à la Jordanie qui va arriver dans quelques jours. Ouais alors qu'on voit le but, là c'est vrai qu'à ce moment-là du match on se dit que du coup le Japon va dérouler, en plus les joueurs canadiens ont fait pas mal de cadeaux, on va le voir en image, des pertes de balles assez étonnantes à ce niveau-là, même si sur coup de pied arrêté on n'a pas senti un Japon complètement serein. Ouais après il faut toujours rappeler quand même, d'ailleurs on voit les Canadiens sur coup de pied arrêté, et Kawashima qui aura été très présent tout au long de la rente, mais il faut rappeler que malgré tout c'est un match où les Japonais ne se sentaient pas forcément très concernés. Ah bah si quand même, il ne veut pas, c'est le Brésil, c'est la même motivation ! Il faut battre le Canada bien sûr en habile, mais en même temps on en est à un stade avec cette équipe du Japon où le Canada, bon tu peux les battre sans trop forcer ton talent non plus, et le plus important c'est de ne pas avoir de blessés, d'avoir une condition physique un peu meilleure, de créer des automatismes, et finalement de rater tout ce que tu peux rater face au Canada pour ne pas le rater face à la Jordanie. Moi je suis plutôt rassuré de voir les joueurs manquer quelques trucs, que ça fait une petite piqûre de rappel, et puis derrière on se dit que face à la Jordanie, les types seront beaucoup plus impliqués, beaucoup plus concentrés. Ouais, et là c'est un coup franc pour Endo, en espérant que face à la Jordanie ça passera, car là vous allez voir un superbe coup franc du joueur du Gomba Osaka, qui est resté du coup avec son club malgré la descente en deuxième division, et Badaboum c'est parti, et là on a failli assister à un but gag. Ouais, on voit quand même, c'est assez surprenant l'attitude du gardien canadien sur le coup de pied arrêté de Endo, le gars reste un peu planté sur sa ligne, il ne comprend pas trop ce qui se passe, en attendant ça aurait pu faire 2-0 pour Japon malgré tout, et là on a le contre. Ouais, avec Inui, et c'est parti, Space Mountain dans l'espace, cette frappe, elle était complètement manquée, et c'est vrai qu'on n'a pas senti Takashi Inui tout à fait à l'aise, là encore une fois, une deuxième frappe qui passe au-dessus. Et c'est vrai que du coup, il a remplacé Kiyotake. Ouais, exactement, puisque Kiyotake, on le rappelle, a pris un coup, il est vraiment incertain pour le match contre la Jordanie, c'est peut-être ce qui va nous inquiéter un peu Nabil, parce qu'on ne sait pas du tout si Kiyotake sera opérationnel physiquement face à cette équipe jordanienne. Est-ce que Inui a un peu convaincu à sa place ? C'est deux profils quand même relativement différents. Kiyotake, c'est ce qui pourrait être très précieux au Japon, c'est ses qualités sur coup de pied arrêté, mais en même temps, on sait que Endo est capable d'assurer dans ce domaine-là, donc à voir. Et alors là, Nabil, par contre, il faut le dire, c'est l'entrée du magnifique... Ah, je te laisse l'introduire. Du grand Mike Havnar ! On va assister à du très très grand Mike Havnar, c'est vrai que du coup... Tu dis grand dans quel sens ? Il est grand, il est grand Mike Havnar, il est grand. Il est grand, je suis désolé. Il est grand ce joueur, par la taille en tout cas, parce que par le talent, c'est un petit peu autre chose. On verra, on verra si ça se prouve. Il marquera le but de la victoire face à la Jordanie, mais en attendant, il a quand même été assez catastrophique face au Canada. Même si là, on a vu aussi les entrées de Nakamura. Kengo Nakamura et Yuichi Komano, le seul, le grand, l'unique Komano, qui a joué quelques minutes, parce que du coup, tu m'avais dit aussi, ça caille et peut-être incertain du coup. Ouais, on n'en est pas à ce stade-là non plus, mais disons qu'il a apparemment quelques douleurs à la cuisse. Bon, il devrait pouvoir tenir sa place. Évidemment, on ne va pas commencer à faire paniquer un peu tout le monde. Alors là, je me tais, parce qu'il faut admirer la pointe de vitesse de Mike Kavnar et sur cette qualité de finition directement. Alors je précise, il est gaucher Mike Kavnar. Parce que j'ai vu un petit peu, parce qu'il a une tendance à frapper pied gauche. Et là, encore une fois, bon là, non mais sincèrement, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise là-dessus ? C'est un avant-centre. Oui, l'enchaînement est intelligent. Pour être honnête, le contrôle d'au but, il est pas mal. Ouais, il est pas mal. Mais voilà, mais là-dessus, comment on peut faire ça ? Je veux dire, c'est même pas au-dessus. T'as dit, il faut préciser quelque chose. C'est que Mike Kavnar, mine de rien, est plutôt à son avantage avec son équipe d'Arnhem en championnat néerlandais. Et le vitesse Arnhem, c'est un nom qui fera peut-être sourire certains d'entre vous, mais ça reste troisième actuellement, il me semble, du championnat des Pays-Bas. Et Avanar joue bien dans cette équipe. Donc, il n'a pas usurpé sa place non plus. Et là, par contre, un petit peu de... Petite désillusion quand même côté japonais. On ne s'attendait pas à prendre ce but, Nabil. Ouais, surtout que je suis en train de voir. Et c'est vrai que si on regarde, on ralentit. On va le voir un petit peu. C'est Inoua, je crois, qui est au marquage de l'attaquant canadien qui a marqué. D'ailleurs, son nom, je ne l'ai pas sous les yeux. Banu, tu peux m'aider. Oui, oui, t'inquiète pas. C'est le très célèbre Haber. Voilà, tu le connais maintenant. Haber, maintenant, je le connais, Haber. Il faut être honnête, malheureusement, à part de Guzman, qui est relativement connu, on ne connaissait pas grand monde dans cette équipe canadienne. Je crois que c'était la première fois que je les voyais évoluer. Ouais, c'était aussi la première fois que je voyais le Canadien. Ouais, et là, du coup, changement, changement. Inoua, qui était au marquage, sort pour Kuriara, le joueur de Yokohama, qui fait un bon début de championnat avec son équipe. Ouais, il est déjà plus rassurant. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je le trouve quand même plus rassurant que Inoua, qui est un joueur qui est correct dans tous les postes où il est aligné, mais bon, qui finalement n'est pas exceptionnel et n'a peut-être pas le niveau pour évoluer en défense centrale avec le Japon. C'est un garçon qui a... Je te rejoins parce qu'actuellement, je préfère largement Kuriara à Inoua, car là, Inoua, sur ce match, je ne l'ai pas du tout senti serein ni sûr de lui, d'ailleurs, parce qu'il y a eu pas mal d'hésitation. D'ailleurs, sur le but, il est quand même responsable, même si Kawashima aurait pu sortir. En tout cas, j'apprenais en tant qu'ici, ce but. Et là, on voit un autre changement, Yuki Otsu, qui a du coup repris le numéro de Kaisuki Honda. On a pu le voir, numéro 4. Otsu, c'est un autre joueur qui va décevoir, d'ailleurs. Ouais, et on n'a pas du tout vu le joueur. Et là, du coup, c'est Sakai qui a failli inscrire son premier but chez Léa. Et Sakai, par contre, c'en est un qui a été... T'as bon, face au Canada. En même temps, on l'attendait à ce niveau-là. Et puis, c'est le genre de match qu'il aime bien, où finalement, il n'a pas énormément de danger sur son couloir, et il peut se concentrer sur ses tâches offensives, ce qu'il a toujours très bien fait avec Stuttgart. Et on l'a trouvé plutôt à son avantage sur ce match. Encore une fois, quand même, la sortie du gardien canadien, c'est... Ouais, 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 c'est... C'est quelque chose. On ne fait même plus attention, alors que là, on va encore voir un petit joli enchaînement de Mike Kavnar. Ah bon, derrière, il ne sait pas trop ce qu'il fait. D'ailleurs, une petite passe involontaire à Sakai. Et on va assister à... Et du coup, au deuxième but de l'équipe du Japon. Même si là, on va avoir d'abord un enchaînement, un centre de Komano, c'est repoussé de la tête. Un petit cafouillage, hein, c'est... On a sorti quand même le Japon qui a pas mal tricoté. Bon, en même temps, il jouait... Ouais, mais même... On voit bien, là, l'accélération de Kagawa. On sent que les joueurs jouent un petit peu. Voilà, on répète nos gammes. Et là, c'est le deuxième but japonais. Mike Kavnar qui... Bon, bon. Je te laisse commenter le but, hein, je l'ai dit. Bah, c'est un but... C'est un but de pur attaquant, hein, Nabil. On le voit bien présent à la retombée du... Ouais, ouais. La retombée du ballon... C'est un joli but. Je suis même pas sûr que c'est ce qu'il voulait faire, hein. Sincèrement, on voit... Non, non, mais regardez bien, regardez bien. Là, on le voit très bien. Non, on voit bien... Ouais, bon, c'est vrai qu'il veut croire que ça frappe, mais... Mais quand même, mais quand même, ça fait poteau rentrant alors qu'il est à... Ouais. Bon. Bon, écoute, on peut pas lui reprocher d'avoir marqué un but, hein, et puis... Ouais, mais bon, c'est... C'est quand même poussif, tu vois, c'est la balle qui rebondit, qui rebondit, qui rentre, qui tape le poteau. Et du coup, ça fait 2-1 pour l'équipe nationale qui s'est donc imposée face au Canada et qui affrontera la Jordanie le 26 mars prochain. C'était Japon-Canada. Et du coup, on va refermer ce magazine avec la séquence culte qu'on vous laisse découvrir. Manu, un indice, cette fois-ci, sur la séquence culte. Ah, je sais pas, c'est sur un bon gardien, non ? Un excellent gardien, vous allez savourer tout ça. Eh, tu sais comment on l'a surnommé pendant longtemps ? On l'a surnommé l'ornithorynque pour une sortie légendaire. Enfin, tu verras, c'est quelque chose d'incroyable. D'accord, alors ça marche. Donc on vous dit à la semaine prochaine, on espère, avec des plus jolis buts et des sorties un peu moins catastrophiques de gardiens. Allez, salut, ciao ! Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501